bonjour à toutes et à tous bienvenue à ce webinaire dédié à la gestion pilotée laser frères gestion je suis christophe gibora responsable du pôle patrimonial chez alta profit et je suis accompagné de nos traditionnels invités que vous connaissez déjà bonjour à vous deux bonjour nous avons julien pierre nouan à mon extrême gauche directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez laser frères gestion et colin fèvre économiste l'achat locataire d'actifs également bien évidemment chez laser frères gestion notre webinaire sera redécoupé sur trois axes majeurs premièrement la vision macroéconomique où en sont les marchés qu'est ce que cela présage pour demain ce sera la partie de julien pierre qui sera suivi par colin qui se focalisera davantage sur la gestion pilotée de laser frères gestion qu'elles ont été les récents arbitrages sur votre gestion pilotée et quelles sont les convictions les stratégies d'investissement pour demain et bien évidemment nous finaliserons ce webinaire sur les traditionnelles questions et réponses de nos spectateurs je vous propose de rentrer dans le vif du sujet julien pierre qu'est ce que vous pouvez nous dire sur les marchés aujourd'hui alors je vous propose d'abord de faire un petit rappel du groupe laser frères gestion avec un groupe franco américain et même j'irai un groupe mondial avant tout spécialisé dans deux métiers qui sont toujours alignés avec les intérêts de leurs clients c'est à dire côté gestion d'actifs on a intérêt à ce que les encours de nos clients croissent et côté conseil financier on essaie de les conseiller dans des bonnes opérations si on regarde plus en détail de laser frères gestion qui est la filiale de gestion d'actifs françaises de la plaza on est une société de gestion qui gère un peu moins de 40 milliards d'euros donc pour ce gestion à la fois pour des clients institutionnels pensée assurance mutuelle caisse de retraite et pour des clients privés une croissance régulière des encours présents sur toutes les classes d'actifs donc on connaît bien tous les marchés financiers et reconnus par différents différents donc ce qui nous distingue c'est vraiment une volonté d'une très grande exigence dans la discipline d'investissement sur l'économie on travaille beaucoup à partir de l'analyse du cycle économique collègue on passe beaucoup de temps à regarder toutes les données macroéconomiques on fait en sorte que toutes les personnes soient à la fois qui sont amenés à prendre des décisions de gestion sera aussi analyste donc un modèle très cohérent une grande confiance avec nos partenaires commerciaux que malta profit depuis de très longues dates et on essaie d'être des tragiques c'est l'avantage d'avoir une structure d'une taille encore relativement raisonnable mais aussi suffisante pour être présent et expert sur de très nombreux domaines donc si on passe maintenant à la question qui nous intéresse davantage celle du scénario économique et de marché on a une année 2023 qui a été caractérisée par une grande résistance de l'économie américaine on l'a vu encore sur les chiffres de croissance de cet été avec près de 5% de croissance en rythme annualisée donc c'est à dire la croissance du trimestre multiplié par 4 ça reste un chiffre très très fort c'est lié essentiellement la consommation des ménages avec vraiment un support de cette consommation à trouver dans cette période exceptionnelle post-covid qu'on a connue on voit sur le graphique là l'épargne des ménages dans un premier temps les ménages ont beaucoup épargné parce que à cause des confinements ils ont beaucoup moins consommé et dans un deuxième temps vous vous en souvenez peut-être des chèques ont été envoyés par aux ménages par l'administration américaine ce qui font que le bas de laine des ménages américains a beaucoup augmenté depuis maintenant deux ans et demi pioche dans ce bas de laine pour soutenir un rythme de consommation très très fort ce qu'il y a c'est que cette logique elle n'est pas éternelle et on approche de la période où ce bas de laine va être un peu réduit à rien et plus fondamentalement aux états unis on le verra plus tard dans le graphique sur l'évolution des taux d'intérêt la banque centrale a beaucoup relevé ses taux d'intérêt début 2022 on avait des taux courts qui étaient quasiment à zéro aujourd'hui on est à peu près de 5 et demi et ça ça en impact évidemment sur le crédit sur le crédit avec qui ralentit très fortement et aujourd'hui on voit un ralentissement du crédit qu'on a généralement vu dans des récessions économiques c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on reste très prudent sur les perspectives de l'économie américaine la bonne résistance de cette économie américaine sur les derniers mois n'est pas la garantie d'une absence de récession dans la période à venir et d'ailleurs lorsque vous regardez le taux de chômage aux états unis voyez qu'on commence à avoir une petite tendance haussière qui se met en place on était à 3,4% en octobre on est passé à 3,4% en avril et passé à 3,9% en octobre ça commence à être des choses qu'on peut voir en avant des récessions donc sur les états unis on reste présent malgré la résistance des chiffres en europe on a des signes de ralentissement de la demande beaucoup plus clair lorsqu'on regarde les indicateurs d'activité d'abord les chiffres d'activité mesurés par la croissance économique sont maintenant négatifs on a une contraction de l'activité économique dans la zone euro cet été et les enquêtes que nous on regarde attentivement parce qu'elles sont de bons indicateurs de l'évolution de cette croissance économique nous disent que l'activité va continuer de se contracter c'est ce fameux pmi composite qu'on voit sur ce graphique qui pour nous est assez très bien corrélé à la croissance on voit d'ailleurs sur ce graphique et dans le détail de ces enquêtes PMI on voit que les nouvelles commandes sont sur des niveaux très très bas particulièrement dans le secteur manufacturier mais même dans les services on est maintenant revenu sur les niveaux qu'on avait connus lors de la récession de 2012 2013 en europe est ce qu'on pourrait faire juste en revenant sur ces graphes là une petite approche un peu pédagogique pour expliquer à certains de nos spectateurs ce seuil de 50 ces indicateurs c'est des indicateurs qui sont construits à partir de questionnaires envoyés à des entreprises à qui on demande comment a évolué sur le mois votre carnet de commandes comment auront évolué vos effectifs votre production et alors il y a des milliers d'entreprises qui sont interrogées et c'est assez bien et à partir de toutes ces données on construit un indicateur qui est centré à 50 donc 50 c'est le niveau qui correspond à une activité à peu près stable en dessous de 50 on est cohérent avec une contraction de l'activité au dessus de 50 avec une expansion de l'activité voyez donc aujourd'hui ces indicateurs sont assez nettement sous les 50 donc cohérents avec une contraction de l'activité et justement quand on regarde ces indicateurs qui peuvent pour certains même dater effectivement de l'été comment pour un investisseur un épargnant se dire tiens j'ai des indicateurs entre guillemets moroses et pourtant j'ai des marchés qui se portent pas si mal alors comment se fait-il qu'on ait d'un côté des indicateurs qui vont vers le bas et des marchés qui restent quand même assez haut alors ça c'est aussi tout ce qui fait la on va dire la saveur des marchés c'est que tout ne s'explique pas par une seule chose il y a la conjoncture économique mais il y a aussi les anticipations sur ce que vont faire les banques centrales et après aussi la psychologie des investisseurs c'est à dire qu'aujourd'hui pour l'instant le scénario sur lequel se table le marché c'est que ces signes de ralentissement vont pas générer un ralentissement trop trop fort de l'activité économique et donc on va avoir une sorte d'atterrissage en douceur avec une très légère contraction de l'activité pas forcément de remontée du taux de chômage une inflation qui reviendra à la normale qui permettrait aux banques centrales de baisser leurs taux et donc en contexte qui aurait finalement assez peu d'impact sur les profits des entreprises et donc sur les marchés actions maintenant ça c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à atteindre et donc c'est pour ça qu'on nous reste assez prudent un mot rapide sur la Chine où on a des indicateurs qui là aussi montrent que l'optimisme qui prévalait en début d'année n'était pas forcément justifié le PMI composite en Chine ralentit également pourquoi parce qu'on a toujours cette tendance lourde au ralentissement du secteur résidentiel en Chine on peut le voir sur le graphique suivant on voit que les mises en chantier et les bons de logement sont assez maintenant en baisse donc pour résumer sur sur l'environnement économique pour nous il reste quand même assez compliqué pour les investisseurs on pense que le ralentissement aux Etats-Unis va gagner en ampleur que c'est pas parce que les banques centrales sont sans doute en train d'arrêter de remonter les taux qu'on va que ces hausses de taux ne vont pas continuer à produire des effets et donc on reste globalement prudent d'autant que lorsque si on passe maintenant la question des marchés on l'a dit on a eu des remontées de taux très importantes des banques centrales on peut passer à la partie marché voilà sur ce graphique vous avez les taux des banques centrales donc vous l'illustration de ce que je disais dans la zone euro encore début 2022 des taux négatifs aujourd'hui on est à près de 4% aux Etats-Unis on est à 5,5 et donc les banques centrales vont pouvoir maintenant qu'elles ont fortement remonté leurs taux ces taux plus élevés produisent petit à petit leurs effets sur l'économie et aujourd'hui on est sans doute au moment où lorsqu'on voit la transmission par exemple au taux long on peut se dire que le gros a été fait maintenant on va voir la transmission à l'activité économique et ça ça va poser plus de questions sur les marchés actions les marchés actions qui sont un peu plus incertains alors là on est dans une phase où on a un très fort rebond du marché actions mais ce rebond il s'accompagne quand même de publications de résultats des entreprises qui sont plus mitigées donc est-ce que c'est pas un excès d'optimisme tout ça on reste nous assez prudents ce qu'il faut toujours c'est revenir aux fondamentaux donc la question lorsqu'on achète des actions c'est à quel prix par rapport aux résultats des entreprises alors si on regarde un ratio que nous on regarde souvent qui est ce qu'on appelle le PE donc on rapporte le prix des actions aux résultats des entreprises on voit qu'en Europe on est à peu près en ligne avec les normes historiques dans les émergences c'est à peu près la même chose sur le Japon c'est un peu plus cher et sur les Etats-Unis on est quand même sur des niveaux de valorisation encore très élevés donc ça c'est très lié à ces sept valeurs de la technologie qui représente aujourd'hui près du tiers de l'indice américain c'est sans précédent mais voilà en termes de valorisation on trouve qu'on n'est pas assez bon marché pour offrir des marges de sécurité face à certains environnements complexes et la question ça va être pour nous surtout celle de l'évolution des résultats parce qu'on paie des actions européennes à peu près en ligne avec les normes historiques par contre ce qu'on voit sur ce graphique c'est qu'aujourd'hui ces indicateurs économiques qui matérialisent un certain ralentissement historiquement ils correspondent à des niveaux où on a une baisse des résultats des entreprises de l'ordre de 10% là où le consensus des analystes comme souvent en début d'année il attend 10% de croissance pour les résultats l'année prochaine donc voilà on pense que ça ça devrait peser sur le marché actions ça devrait peser sur ce qu'on appelle les actifs risqués en général donc les obligations les plus spéculatives aussi et ça nous incite à garder une grande prudence dans nos allocations d'actifs on va faire maintenant le point sur ce que ça implique dans la gestion des profils de gestion pilotée alors d'abord un petit rappel sur l'année 2022 parce que c'est vraiment ce qui explique le positionnement actuel des portefeuilles on a une situation géopolitique très complexe en Europe avec la Russie qui a attaqué l'Ukraine au mois de février on avait concomitamment une résurgence importante de l'inflation qui atteint des niveaux très élevés avec la hausse des coûts de l'énergie et également la hausse des coûts salariaux donc ça ça a amené les banques centrales à remonter leur taux directeur et on a également eu une remontée des taux d'intérêt à long terme donc des taux des obligations qui s'est traduit par une baisse de valeur de ces obligations alors au cours de cette année 2022 on a allégé les actions à trois reprises et dans une ampleur importante puisque sur un profil carte blanche on est passé sur l'année 2022 d'à peu près 50% d'actions en profil à 10% qui est encore le poids aujourd'hui on avait dans un premier temps veillé à avoir une sensibilité réduite dans la poche obligataire c'est-à-dire exposer le moins possible la poche obligataire au risque de remonter les taux d'intérêt puisque les obligations s'ouvrent en valeur quand les taux d'intérêt remontent et puis également on avait réduit le risque de crédit on avait fait attention à être plutôt investi sur des obligations d'état ou des obligations d'entreprise bien notées parce que peu risquées par rapport à des obligations qui vont verser un rendement un peu plus élevé mais pour lesquelles on a un risque plus élevé également d'avoir un problème de remboursement de poupons ou de remboursement de l'obligation donc une poche obligataire sécurisée du point de vue du crédit et on avait mis beaucoup de monétaires en fait en contrepartie de ces allégements des actions et des obligations dans notre portefeuille et puis en fin d'année on a plutôt remonté la sensibilité puisque les taux d'intérêt, les taux obligataires étaient remontés et que les obligations avaient regagné un peu d'intérêt et en 2023 on a maintenu ce positionnement prudent puisqu'on a discerné les premiers signes de l'arrivée de l'économie américaine au bout de son cycle de croissance et on pense que l'économie américaine se dirige vers une récession donc on a maintenu cette forte sous-pondération des actions on a un peu réorganisé la composition de notre poche action qui est réduite en remontant un petit peu le poids des petites capitalisations qui ont atteint des niveaux de valorisation qui à notre avis sont à nouveau raisonnables les petites capitalisations traditionnellement se payent un peu plus cher que les grandes capitalisations et cette décote s'était réduite donc on a un peu renforcé les petites capitalisations et allégé les grandes capitalisations on a renforcé les obligations comme je le disais puisque le niveau des taux obligataires étant plus élevé quand on investit sur une obligation on bénéficie d'un portage c'est-à-dire d'une rémunération plus intéressante et puis également on peut bénéficier d'un effet de valorisation de cette obligation si les taux obligataires venaient à baisser ce qui est souvent le cas dans un contexte de récession et puis en contrepartie de ce renforcement des obligations dont on a allégé le monétaire alors un bref aperçu de ce que ça donne en termes d'allocations d'actifs comme d'habitude on a pris les profils carte blanche dans les trois contrats d'assurance donc le contrat de Générali, le contrat de Swiss Life et le contrat de Suramir vous voyez que le poids des actions est réduit il est aujourd'hui de 10% donc on est plutôt dans le bas de nos marges de manœuvre puisqu'on peut monter jusqu'à 100% et comme je le mentionnais au début de l'année 2022 on était encore à 50% on a vraiment réduit ce poids des actions et on maintient ce poids des actions à un niveau faible vous voyez on n'a plus de convertibles dans notre portefeuille on en avait un petit peu, on les a sorties et puis à l'inverse on a des poches obligataires qui sont assez importantes avec plutôt une exposition sur ce qu'on appelle la gestion agrégate alors la gestion agrégate ce sont des obligations d'État et des obligations d'entreprise bien notées, solides ou du crédit IG alors crédit IG ça veut dire Investment Trade c'est la catégorie la mieux notée du crédit donc la poche obligataire est relativement prudente et puis beaucoup de monétaires c'est temporaire mais on trouve que c'est utile d'avoir beaucoup de monétaires quand on s'approche d'une période qu'on anticipe plus volatile parce que le monétaire ça ne bouge pas beaucoup et ça ne perd pas de la valeur et ça permet de disposer de capitaux pour se renforcer puisque le prochain mouvement que nous envisageons c'est plutôt de revenir sur les actions revenir sur les crédits mais à des niveaux inférieurs à ceux qui prévalent aujourd'hui Je tenais juste à préciser en revenant sur la slide d'avant vous avez effectivement des allocations pour chacun de nos partenaires assureurs pour ceux qui se poseraient la question de savoir tiens pourquoi j'ai 45% en obligation chez Generali et 48% chez Suravenir il est à noter que certains fonds ne sont pas forcément référencés chez les mêmes assureurs le conseil reste néanmoins le même que vous ayez un contrat de chez Swiss Life ou Generali c'est également la même chose et d'ailleurs on le voit sur ce graphique qui illustre la performance sur 5 ans de ces 3 profils et vous voyez les 3 courbes sont quasiment collées il y a des périodes où certains profils performent un petit peu mieux que d'autres mais sur la durée c'est vraiment extrêmement proche alors la performance 2023 elle est entre 3 et 4% selon les assureurs c'est une performance relativement en retrait quand on regarde la performance de certains indices actions qui ont pu progresser davantage mais ça correspond à notre volonté de rester prudent dans un moment où on pense que la croissance est sur le point de basculer en récession la performance 2022 elle a été négative 2022 c'est une année difficile sur tous les marchés sur les marchés actions les actions baissent entre 12 et 12 si on regarde le cap une baisse supérieure à 30% si on regarde le Nasdaq et puis on a également une baisse importante des obligations en 2022 de l'ordre de 15% un peu sur tous les segments et puis sur 5 ans cumulés on est à peu près en hausse de 25% sachant que les 5 dernières années ont été des années relativement compliquées avec notamment cet épisode de Covid voilà pour ce point sur les performances et puis sur cette page des performances plutôt sur des périodes glissantes donc la performance dans la première colonne depuis le début de l'année donc comme je disais vous voyez sur les lignes du bas les performances des indices actions sont effectivement élevées cette année les performances sont arrêtées à la fin du mois de novembre la performance obligataire par contre est un peu inférieure et puis voilà vous avez la performance sur un an sur 3 ans cumulée sur 5 ans et même sur 10 ans pour les contrats Generali et Swiss Life pour lesquels cette gestion pilotée est ancienne avec une hausse entre 60 et 70% voilà alors comment sont positionnés les portefeuilles ? je l'ai mentionné on a des portefeuilles qui sont raisonnement défensifs avec une poche action une poche action réduite dans la poche action on privilégie les actions européennes par rapport aux actions américaines comme Julien Pierre l'a mentionné on trouve que la valorisation des actions américaines est un peu trop élevée et donc ça constitue pour nous un risque et puis dans la poche obligataire on a rallongé la durée des obligations par rapport à ce qu'on avait dans cette poche en 2022 parce qu'on a généralement une baisse des taux obligataires quand l'économie ralentit et bascule en récession toujours une exposition au crédit réduite et puis cette réserve de monétaires pour être capable de revenir acheter les actions revenir acheter du crédit quand la situation nous semblera plus favorable Donc le positionnement dans un contexte où on a plus de croissance en Europe depuis à peu près 4 trimestres une économie américaine qui donne des signes de basculement c'est le maintien d'un positionnement défensif des profils on a des taux obligataires qui sont repartis à la baisse depuis un peu plus d'un mois et donc la poche obligataire dérive de la performance actuellement dans les portefeuilles ça a été notable au cours des dernières semaines et puis nous on se pose la question de la durée du rebond des actions on n'est pas sûr que ce rebond des actions va durer et c'est pour ça qu'on est plus à l'aise avec un poids réduit des actions dans nos profils Vous parliez des obligations à l'instant Colin je sais qu'il y a quelques mois lors de précédents points vous nous disiez que vous aviez augmenté la sensibilité justement sur votre poche obligataire qu'en est-il pour demain ? Est-ce qu'on est sur un statu quo ? On va continuer dans cette logique là ? Ou au contraire la baisser ? On risque de transférer encore un peu de cette réserve monétaire vers les obligations parce que comme je le mentionnais on trouve que les obligations sont une classe d'actifs qui a retrouvé de l'intérêt parce qu'on a des niveaux de rémunération qui sont à nouveau attrayants et sur les obligations de bonne qualité que ce soit des obligations d'État ou des obligations d'entreprise solide on pense que ça vaut le coup de bénéficier de ce portage obligataire donc on va vraisemblablement encore un peu remonter le poids des obligations en puisant dans cette poche monétaire et puis peut-être si on se projette un peu plus loin viendra le moment ensuite de remonter le poids des actions D'accord Je rebondis un petit peu aussi sur je ne vais pas vous demander de prédire l'avenir je sais que l'exercice est difficile mais on sait tous que les décisions des banques centrales jouent beaucoup sur l'évolution des obligations est-ce que vous avez des projections ? On en parle déjà depuis 2022 Julien Pierre nous en a parlé en préambule d'échange il y a une forte hausse des taux directeurs il a l'air d'être sur un plateau est-ce que vous avez une vision à l'horizon du moment où ça va peut-être redescendre ? Alors ça va dépendre de beaucoup de facteurs et notamment de l'évolution de l'inflation on le voit on a des signes de ralentissement économique assez marqués maintenant en Europe ça commence petit à petit aux Etats-Unis on n'y est pas encore si l'inflation continue de ralentir comme elle a commencé à le faire depuis maintenant quelques mois et que à un moment les banques centrales sont davantage convaincues que l'inflation va se restabiliser autour de leur objectif de long terme qui est autour de 2% d'inflation là on pourra avoir des baisses de taux et pour nous c'est quelque chose qui pourrait intervenir dans le courant du deuxième trimestre 2024 Merci Eh bien nous passons à la dernière étape de ce webinaire je vous propose de passer aux traditionnelles questions réponses que nous allons écouter dès notre temps Alors pour commencer une première question vous avez beaucoup parlé de l'économie américaine est-ce que vous pouvez nous parler de l'influence de l'inchance artificielle du coup sur cette économie en 2024 est-ce qu'il y a des secteurs par exemple qui risquent d'être plus impactés que d'autres et est-ce que l'inchance artificielle va avoir un impact réellement sur l'économie américaine ? Alors c'est un peu une grande question parce qu'on le sait toutes ces nouvelles innovations technologiques on a souvent tendance à surestimer l'impact à court terme et sous-estimer l'impact à long terme alors est-ce que ça va avoir un impact sur 2024 ? ça peut par peut-être l'encouragement d'investissements informatiques au niveau des entreprises, des acteurs de ce secteur ce qui sera clé c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur la productivité on commence à avoir un certain nombre d'études qui se posent la question qui montrent des effets positifs mais ces effets on les verra surtout dans la durée donc sur 2024 ça sera un facteur mais un petit facteur parmi d'autres Merci Quel seuil ou quelle situation économique déclencherait une augmentation de la poche action ? Alors sur la poche action ce qu'on veut voir c'est le signe que le marché valide ce scénario de récession et surtout qu'on commence à avoir des révisions des résultats des entreprises la saison de publication des résultats du troisième trimestre a vu les entreprises beaucoup plus prudentes sur les perspectives de résultats pour 2024 donc si à un moment on voit des baisses de résultats qui sont cohérentes avec ce qu'on voit généralement dans des récessions pour nous ça sera un signe qu'on peut commencer à racheter des actions après si on n'est pas dans notre scénario central et qu'on est dans un scénario de soft landing c'est-à-dire d'atterrissage en douceur de la croissance qui plie mais ne rompe pas et l'inflation qui revient à la cible là ça dépendra davantage de ce que feront les banques centrales on a tendance à penser que par rapport à ce que pense le marché elle sera un peu plus prudente en termes de baisse des taux mais si à un moment elle baisse les taux ça sera peut-être l'occasion de se réexposer aux actions Merci Alors est-ce que vous pouvez nous partager des cas de réussite ou des exemples concrets où la gestion pilotée Lazare Frères a permis de saisir des opportunités sur les marchés financiers ? Alors on essaye d'être réactif dans le pilotage de l'allocation c'est-à-dire quand on fait bouger le poids des actions le poids des obligations et comme vous l'avez compris ce pilotage de l'allocation s'appuie vraiment sur une analyse macroéconomique et je pourrais donner un exemple qui est le renforcement en fait du poids des actions dans les profils à la fin de l'année 2018 où on avait eu une forte correction des actions sur des craintes d'une récession notre analyse nous avait amené à conclure que le cycle de croissance n'était pas terminé et on avait racheté des actions dans les profils et les profils on avait bien profité pendant le rebond important que l'on a connu pendant l'année 2019 qui a suivi donc voilà ça c'est un exemple d'opportunité qu'on a saisi dans la gestion des profils du fait de notre analyse macroéconomique Merci Alors donc on a bien compris la réactivité c'est un des principaux avantages de cette GP est-ce qu'il y a d'autres avantages particuliers de cette gestion pilotée par rapport à d'autres approches d'investissement qui existent aujourd'hui ? Je vais peut-être me répéter un peu mais je pense que notre style de gestion a cette caractéristique un peu particulière que les décisions de gestion sont vraiment en lien avec notre lecture de l'économie, du cycle économique puisque sur le long terme en fait on observe que la performance des marchés actions est très liée à la performance de l'économie et que les actions progressent le plus pendant les phases de croissance et souffrent pendant les phases de ralentissement de l'économie, de récession et ça on le comprend assez bien en fait puisque c'est quand on a de la croissance que les entreprises développent leur chiffre d'affaires et peuvent augmenter leurs résultats et quand on achète une action en fait on est propriétaire d'une petite portion du capital de l'entreprise et donc on a le droit à une part de ses revenus et donc on garde toujours en tête le lien étroit en fait entre ce qui se passe sur les marchés financiers et ce qui se passe dans l'économie réelle parce que c'est ça qui est vraiment important et c'est ça qui fait un peu la particularité de notre approche d'allocation d'actifs. Merci. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que le profil carte blanche c'est uniquement une gestion défensive ? Alors pas du tout. C'est aujourd'hui une gestion défensive puisque on a 10% d'actions donc c'est proche de ce qu'on va avoir dans les profils les plus défensifs mais dans ce profil carte blanche on a eu en 2019 par exemple une exposition aux actions qui était plus proche de 70-80% donc c'était pas défensif du tout à ce moment-là et d'ailleurs en 2018-2019 on a une performance de ce profil carte blanche qui est plus proche de la performance des profils les plus dynamiques alors que cette année eu égard à ce positionnement défensif sa performance ressemble plus à la performance des profils défensifs. Voilà. Ce profil carte blanche il a justement la capacité à être dynamique pendant certaines périodes et défensif pendant d'autres périodes en fonction en fait de notre lecture de l'environnement économique et de nos anticipations sur les marchés. Merci beaucoup Christophe je te laisse conclure. Alors je rebondis effectivement parce qu'il y a différents profils qui sont disponibles avec nos différents partenaires. Le profil carte blanche est forcément celui que l'on met en avant parce qu'il n'a pas de contrainte en fait vous pouvez vous exposer en action de 0 à 100%. Bien évidemment c'est fonction de la lecture des convictions des stratégies d'investissement de l'âge à refaire gestion que le profil évolue. Qu'il n'est pas défensif exclusivement c'est plutôt la conjoncture aujourd'hui qui nous amène à vous présenter de cette manière. Je vous remercie beaucoup de votre temps et de vos propos. J'espère que cela aura aidé nos spectateurs dans leurs interrogations dans leurs réflexions peut-être même dans leur prise de décision. Sachez que le pôle patrimonial reste à votre disposition aux coordonnées habituelles par mail ou par téléphone pour rentrer un petit peu plus dans la précision de cette gestion pilotée Lazare et vous présenter toutes les opportunités que cela peut présenter. Nous restons à votre disposition et je vous souhaite une agréable fin de journée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada